bon aujourd'hui on va parler d'un genre de film très particulier un genre de film qui a presque sa catégorie à part entière en termes de genre parce que ce sont des films que moi personnellement j'estime qu'on peut mater encore 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 et encore et encore car oui clairement il y a des films je pense que vous n'allez pas me dire le contrat là dessus des films qu'on peut regarder en boucle c'est vraiment des films sur lesquels on flash qui ont un effet particulier sur nous et qu'on ne peut s'empêcher finalement de regarder et lorsqu'on arrive à la fin on se dit je pourrais le remettre ça ne dérangerait pas et ainsi de suite et des fois on s'en rend pas compte on est capable de passer toute une journée uniquement sur un film parce qu'il a réussi à nous captiver et à nous embarquer et c'est ça qui est génial avec le cinéma des fois c'est qu'il ya des films qui nous font un effet tellement particulier qu'on se dit derrière je veux bien le revoir il m'a tellement plu je veux bien le revoir tout de suite il me donne vraiment envie et ça arrive des fois au cinéma le pire c'est au cinéma honnêtement vous n'allez pas me dire le contraire mais quand on arrive devant un film au cinéma qu'on le mate et qu'on se dit qu'après qu'on pourrait le remater une deuxième fois direct c'est vraiment qu'il a eu un effet particulier sur nous même si on estime c'est pas forcément un chef-d'oeuvre ou un immanquable c'est quand même extraordinaire de voir des films avoir un tel effet sur nous et aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous parler de cinq films qui selon moi sont capables d'être mater en boucle encore et encore et encore ce sont des films selon moi encore une fois c'est à dire que c'est possible que ces films là vous n'ayez pas du tout envie de les mater en boucle et qu'au contraire ça vous énerve mais les cinq films que je vais vous citer ce sont des films que je peux vraiment mater constamment en non-stop c'est à dire que si je faisais une compilation de ces cinq films qui passez les uns après les autres et moi je pourrais la laisser tourner jusqu'à la fin des temps que ça me dérangerait même pas et vous allez voir il ya quand même du culte et du classique dans ce que je vais vous citer le premier film c'est la clôture d'une trilogie que j'aime beaucoup parce que c'est une des trilogies les plus stylisés que le cinéma américain a pu nous proposer et c'est un des divertissements les plus cool qui est eu au sein justement d'une prod américaine qui parfois a tendance à tourner un peu en boucle ce qui est drôle parce que du coup c'est un film que je peux mater encore et encore et encore il s'agit de oceans 13 de steven soderbergh je peux vous dire que je l'ai poncé celui là et je connais quasiment tous les dialogues par coeur et encore plus je connais toutes les musiques de david holmes quasiment par coeur l'histoire c'est celle de tanny et sa bande qui se retrouvent à devoir faire équipe une dernière fois lorsque ruben a un accident causé par willie banks qui est un dirigeant d'hôtel et de casino qui devait avoir un contrat avec lui et qui a choisi au dernier moment d'annuler ce contrat parce qu'il est connu pour arnaquer quasiment tous les gens avec qui il bosse ce film est génial pour la simple et bonne raison que steven soderbergh déjà un style très particulier en termes de mise en scène c'est un destiné à ce que je trouve être les plus intelligents dans sa conception de la caméra et de l'esthétique chose qui peuvent parfois sonner comme étant vraiment séparés c'est à dire qu'il ya des auteurs qui ont tendance à imaginer que d'un point de vue stylistique une oeuvre doit avoir une esthétique et d'un point de vue technique une oeuvre doit avoir un cadrage c'est parfois difficile de trouver l'alliance parfaite et il ya certains cinéastes qui y arrivent parce qu'ils ont un bon directeur de la photographie et il y en a d'autres qui y arrivent parce qu'ils ont un oeil assez atypique et steven soderbergh fait partie de ces auteurs qui ont un oeil extrêmement atypique et oceans 13 est un long métrage que je trouve déjà génial en termes de style vraiment en termes de graphisme de cadrage d'esthétique tout le film est léché en termes de rythme le film a un rythme effréné et dure deux heures deux honnêtement et j'ai l'impression qu'il dure une heure tellement il est bien torché c'est à dire que vraiment il n'y a rien à enlever il n'y a rien à retirer tout est magnifiquement amené tout est justement construit tout s'enchaîne à 200 à l'heure enfin il ya une conception qu'à soderbergh du rythme que même récemment par exemple dans le gang lucky on retrouve mon le gang lucky est un film que je peux moins mater en boucle parce que je trouve qu'il ya plus cette lenteur inhérente à d'autres films que mais en scène steven soderbergh mais ici dans oceans 14 tout est millimétré tout est parfait tout est juste je me souviens que dès la première fois que j'ai vu le film au cinéma j'ai pas pu m'empêcher de tout de suite me dire faut que je le revois je trouvais trop cool je trouvais génial je trouvais entraînant je trouvais dynamique et il avait eu un effet particulier sur moi et aujourd'hui encore c'est un film que je mets des fois à tourner en fond et je reconnais rien qu'au son à quel instant du film j'en suis et c'est ça qui est génial avec ce long métrage c'est un film qui m'a profondément marqué où je trouve que tout les interprètes sont géniaux mais en même temps vu le casting c'est un peu étonnant de dire le contraire mais vraiment ce film est juste génial à mater et je trouve que c'est un de ces rares films où le remater encore et encore ne devient jamais lassant mais alors vraiment jamais le deuxième film dont je vais vous parler c'est mon chouchou de la liste c'est clairement mon chouchou c'est le film qui a bercé une partie de mon enfance qui encore aujourd'hui continue de bercer une partie de ma cinéphilie alors que honnêtement si je devais avoir du recul je vous dirais que c'est un film qui tout de même un peu pris de l'âge mais reste pour autant une des oeuvres les plus folles que j'ai vu de ma vie c'est the mask de charles russell c'est il extraordinaire ce film l'histoire c'est celle de stanley qui est un petit peu un bon pigeon il bosse dans une banque tout le monde profite un petit peu de lui et en fait du jour au lendemain en rentrant d'une boîte de nuit à laquelle il s'est fait caler il va trouver un masque ce masque va changer sa vie bon je pense que les trois quarts d'entre vous vous avez vu le film et vous savez donc ce qui se passe avec ce masque the mask c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie et pourtant je sais que sur le papier il a des petits problèmes de rythme il est par instant à poil répétitif il est un peu facile dans certains de ses gimmicks certains de ses clichés son esthétique est pas toujours très bien sentie mais je trouve ce film extraordinaire que ce soit les dialogues que ce soit le jeu de jim carré que ce soit les méchants que ce soit l'ambiance tout est là en fait pour en faire un film culte et même encore aujourd'hui j'ai du mal à comprendre pourquoi les notes du film sont aussi basses sur la plupart des sites de référencement c'est dire que ce masque ne plafonne jamais vers le haut du panier il est plutôt dans le milieu et c'est dommage parce que réellement bon peut-être que je suis une anomalie et qu'en fait il y aura des gens qui auront un regard extrêmement ludique et qui me diront oh dis donc que le masque c'est quand même un petit peu pas du tout objectif le film est quand même un peu mal mis en scène il a des problèmes de rythme jim carré temps ou livre peut-être mais le film est extraordinaire sur beaucoup d'aspects la dynamique le jeu du rythme la comédie le jeu de jim carré tout ça en fait ça construit un espèce d'ensemble qui passionne complètement et qui moi me fascine à chaque fois que je regarde le film ça me scotche à quel point tout est maîtrisé tout est embarqué dans des directions où ça fuse à 200 à l'heure et pour autant on se dit que tout est parfaitement à sa place tout sonne comme justement amené fin the masque c'est vraiment le genre de film que je peux remater encore et encore et encore et encore et encore sans jamais m'arrêter pour vous dire lorsque j'étais plus jeune et que j'avais pas moyen du coup d'embarquer un film avec moi les films que j'aimais beaucoup en fait j'enregistrais l'audio du film et je me le passais du coup avec mon casque sur mon mp3 pour pouvoir quand même être dans l'ambiance du film et the masque je connais chaque dialogue de ce film par coeur parce que j'ai enregistré l'audio du film et je le connais sur le bout des ongles je pourrais vous refaire tout le film et je suis insupportable lorsque je regarde the masque parce que vraiment je vous hors chaque punchline à chaque bon moment avec le meilleur timing du monde et jamais à côté de la plaque ce film est imprimé dans mon code génétique à le cas à l'heure actuelle le troisième film dont je vais vous parler est un film beaucoup plus récent un film qui moi personnellement est l'un des grands longs métrages que j'ai gardé de la dernière décennie qui est passé en termes de cinéma un film qui m'a marqué que je trouve extrêmement juste qui est une grande oeuvre voire même un chef d'oeuvre de septième art il s'agit de the social network de david fincher mais l'histoire elle est toute simple c'est celle de mark zuckerberg qui un soir en retour d'un date où il s'est fait salement largué par sa copine va peut-être inventer quelque chose qui va révolutionner la face de l'humanité c'est fou comme se faire larguer ainsi que les gens des fois à créer des choses un peu étranges c'est difficile d'imaginer que facebook a été créé suite à un jeune garçon qui s'est fait larguer et qui a mal vécu sa rupture le film de david fincher je pense que tout le monde en a parlé en long et en large tout le monde l'a évoqué tout le monde l'a brassé en long en large en travers à gauche à droite en diagonale tout ce que vous voulez donc je ne rajouterai rien d'essentiel là dessus ce que j'ai envie de rappeler c'est à quel point la minutie finalement de l'écriture de sorkin elle la justesse de la mise en scène de david fincher les interprétations absolument exceptionnelles notamment de jesse isenberg mais aussi d'andrew garfield tout en fait est là pour faire un grand film et au delà d'en faire un grand film ce qui en fait un très très bon film c'est cette intention qui fait qu'on peut mater le film en boucle en boucle et en boucle j'ai tendance à mettre j'ai failli j'ai failli mettre dans la liste gun girl de david fincher aussi pas voulu les mettre les deux parce que clairement ça fait deux films de david fincher ça aurait été redondant mais en gros ils ont cette même mécanique qui consiste à créer des oeuvres qui peuvent se se regarder en non-stop c'est à dire que c'est comme si à la fin dans cette dernière séquence où mark zuckerberg rafraîchit la page constamment de son ex en espérant avoir une demande d'amis positive on pouvait presque remettre tout de suite le film au début comme si c'était une boucle temporelle et qu'on était dans la tête de mark zuckerberg et qu'il était simplement en train de s'imaginer toute cette histoire et c'est ça en fait qui rend le film extrêmement juste et c'est exactement la même chose qui se passe dans gun girl vous pourriez mettre gun girl en boucle rien qu'avec le premier et le dernier plan du film et c'est ce qui se passe ici avec the social network cette intention qui fait que on peut remater le film encore et encore et encore parce que il ya cette espèce de boucle temporelle qui est auto générée par le film et au delà de ça c'est juste que c'est hyper bien rythmé c'est magnifiquement mise en scène c'est super bien joué il ya tout en fait qui rend l'oeuvre absolument génial à remater encore et encore et au delà de ça il ya les dialogues il ya les interprètes tout est là en fait pour faire du film un objet qui fascine bien évidemment ça fascine et ça fascinait beaucoup de monde mais au delà de ça moi c'est ce que j'adore c'est que le film je peux le remater encore et encore et encore et encore et ne jamais être lassé du visionnage tant tout est maîtrisé tout est parfait tout est beau devant the social network le quatrième film est un immense morceau de cinéma également un morceau de cinéma un petit peu plus vieux mais un immense morceau de cinéma que personnellement j'adore et qui sur le papier serait un film compliqué à mater en boucle parce qu'il dure trois heures donc sur le papier ça semble compliqué pour moi ça n'est pas le cas parce que casino de martin scorsese est un long métrage absolument génial l'histoire c'est celle de sam et strosting qui est en fait un petit bouquet qui bosse en grande partie pour la mafia et qui se retrouve en fait du jour au lendemain propulsé à las vegas où il va s'occuper de gérer le casino le 10 years est ce que j'ai vraiment besoin de vous reparler de casino si c'est le cas on t'avoue ça veut dire que vous ne connaissez pas c'est le long métrage de martin scorsese c'est pour moi honnêtement son meilleur film dans casino il ya tout ce qui fait la grandeur de son cinéma pour moi casino est bien meilleur que les affranchis et je sais qu'il ya plein de gens qui vont me sauter dessus rien que parce que j'ai dit cette réplique pour moi casino est extraordinaire du début à la fin il n'y a rien à côté de la plaque tout est parfaitement millimétré tout est juste tout est intense tout est magnifiquement maîtrisé par un cinéaste qui sait exactement dans quelle direction emmener le style et le rythme de son oeuvre je veux dire que vraiment ça dure trois heures pour moi casino dure une heure et vous vous rappelez j'ai dit la même chose du premier film trois heures ça dure une heure ici vraiment tout est tellement parfait tout est tellement juste que ce soit le montage de tel machine maker que ce soit la bande originale qu'a réussi à mettre en place robbie robertson que ce soit la mise en scène de martin scorsese que ça soit joe pechie charon stone robert de niro tout est extraordinaire devant casino et au delà de ça tout est tellement bien mis tout est tellement parfaitement amené tout est justement doser que ce soit l'action que ce soit l'attention que ce soit la comédie que ce soit des scènes qui soient purement proche du burlesque ou de la satire ou d'un cinéma de tension c'est extraordinaire selon métrage et tout est tellement bien amené que lorsqu'on arrive à la fin on en reveut encore et donc du coup on remet le film et ce qui est génial c'est que comme les autres films il ya cet effet de boucle c'est à dire que quand on arrive à la fin on aurait presque envie de remettre le film au débit parce qu'on se dit que sam avec cette fameuse réplique et ça s'arrête là et ben on n'a pas envie que ça s'arrête là on a envie que ça continue et c'est assez génial parce que scorsese cristallise cette frustration peut avoir le spectateur devant certains récits de se dire ah mais j'en veux encore cette histoire elle peut pas se terminer comme ça et pourtant si et c'est ça qui est génial avec casino ce et ça s'arrête là c'est une des répliques qui m'a le plus mis en pls de l'histoire du cinéma tant je me suis dit non ça peut pas s'arrêter là attends il ya encore plein de choses si ça s'arrête vraiment là et la générique et oui ça s'arrête vraiment là les casinos amaté encore et encore et encore et encore on ne s'en lasse jamais et alors le dernier film dont je vous parler aujourd'hui bon ça c'est un film un petit peu plus compliqué à aborder parce que autant les autres films on est vraiment sur des classiques des films occultes des oeuvres que tout le monde connaît autant le dernier il est possible qu'il y en ait certains qui ne le connaissent pas forcément il s'agit de bloodsport de newt arnold il y en a plein qui vont se foutre de ma gueule parce que j'ai maroncé bloodsport l'histoire donc c'est celle de franck dukes qui en fait va déserter la caserne militaire dans laquelle il se trouve pour rejoindre la petite île de hong kong et participer au comité qui est un tournoi d'arts martiaux organisé de manière clandestine et dans lequel plein de combattants vont se foutre sur la gueule bon clairement c'est une adaptation de street fighter sans le moindre doute c'est clair et net mais au delà de ça c'est un long métrage qui est juste jouissif à regarder je vois les deux trois cancres du fond me dire ouais mais valentin comment t'as fait pour le mater en france hk vidéo ils ont jamais sorti de dvd enfin depuis très longtemps et puis le blu ray est difficile il existe un blu ray anglais de bloodsport où il n'y a pas deux versions françaises ni de sous titres français mais vu la densité du long métrage il est indéniable que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir les sous titres en français pour comprendre l'ambiguïté qu'il existe au sein d'un long métrage qui clairement ne cherche pas à amener de l'ambivalence ou une certaine polarité entre les personnages c'est juste des héros qui vont se foutre sur la gueule et ça s'il limite juste à ça et c'est ça qui fait que bloodsport est trop cool à mater bloodsport j'adore le regarder il y a cette ambiance si cheesy qui fait vraiment années 80 enfin fin 80 un peu un peu décalé un peu hors du temps que ce soit les scènes de sexe complètement obliteré que ce soit jcvd qui après avoir couché avec la journaliste fait un grand écart devant le lit entre deux chaises que ça soit toutes les séquences de baston que ça soit cette poignée de sable qui arrive dans ses yeux et où il fait que ce soit tout ça il ya tout qui sonne comme vraiment hors du temps et c'est ça qui rend l'oeuvre absolument jouissif à mater je veux dire vraiment bloodsport c'est un de ces non-métrages que déjà j'ai galéré à trouver en blu ray et dès que j'ai trouvé je peux vous assurer que je l'ai mis dans le lecteur et qu'il n'est pas sorti du lecteur trois qu'avant trois quatre jours vraiment je le mettais constamment en boucle en boucle en boucle peu importe ce que je faisais chez moi mais je voulais absolument l'avoir en fond tellement ce film je le trouve délirant et jouissif à mater et c'est vraiment un plaisir coupable mais à leur puissance dix mille mais tu ne t'ennuie pas une seule seconde devant bloodsport et tu as envie de le voir encore et encore et encore que ce soit pour jcvd ou que ce soit pour tous les autres acteurs ou un tout jeune forest wittaker qui se pointe au milieu du film et qui semble sorti nulle part et qui est complètement aux fraises et qui joue pas très bien d'ailleurs mais c'est dans l'ambiance du long métrage et c'est un pur plaisir à regarder bon eh bien voilà je sais pas si vous vous remettrez cette vidéo en boucle je vous conseille pas ça doit pas être hyper plaisant d'avoir moi en boucle derrière mais j'espère que vous aurez découvert quelques films bon je pense honnêtement que les trois quarts vous les connaissiez déjà ce que j'avais plus envie d'évoquer c'était le fait que ces films on apprécie les voir en boucle parce qu'ils ont quelque chose de particulier bon pour moi ils ont quelque chose de particulier il est possible que pour vous ça soit pas du tout le cas et que vous allez me dire oh là là valentin quand même je suis sorti tu mets ça en boucle ou alors social network c'est compliqué quand même tu vas pas regarder ça en boucle je suis peut-être bizarre mais n'hésitez pas à mettre vos bizarreries également dans les commentaires je suis sûr que vous avez tous un film que vous êtes capable de remater encore et encore et encore et ouais peut-être que vous m'apprendre à des choses peut-être que je vais vous dire ah ben toi aussi tu mets ce film là en boucle parce que je l'ai pas mis dans la liste mais oui celui-là aussi il est tout à fait possible qu'on arrive dans cette situation et d'ici là je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois la fin de ces vidéos regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma bien évidemment à plus ah non ne mettez pas en boucle alors ça doit être insupportable déjà ceux qui arrivent à mater toutes les vidéos ça veut dire que vous m'avez presque constamment en boucle derrière vous non-stop alors si vous mettez en plus cette vidéo en boucle oh là là j'ai de la peine pour vous vous Sous-titrage ST' 501